C'est à travers des chants et des danses que ces voeux vont être honorés. Remise de cadeaux, de vivres et de non-vivres ont marqué cette cérémonie. Pour Aka Fesseline, présidente de l'ONG Bethel Food International, ces femmes doivent être célébrées et magnifiées à chaque instant. N'ayant pas d'époux, elles se battent pour assurer au quotidien l'avenir de leurs enfants. Elle a par la suite demandé aux hommes de bannir toute forme de violence basée sur le genre. D'autres n'ont pas d'enfants, d'autres ont fait, mais ils sont dans des situations difficiles. Donc chaque année, nous organisons cette fête pour les égayes, pour leur donner un peu l'amour, un sourire, et puis pouvoir aussi les aider. Il ne serait-ce qu'un gobelet d'eau, un gobelet d'air, pour pouvoir préparer un peu d'huile, savon, et pagne même. On a payé même des pagnes pour que les mamans puissent avoir un sourire. Heureuses, les veuves ont exprimé leur gratitude à l'ONG Bethel Food International pour ses actions en leur faveur, mais aussi pour l'assistance qu'elle apporte aux femmes de Dabou en particulier et de Côte d'Ivoire en général, dans le cadre de leur autonomisation. Prestations artistiques et sketchs ont mis fin à cette cérémonie d'hommage aux veuves à Nouvelle-Oussreau. Aka Innocent dans les locaux de la Croix-Rouge au Plateau. Des locaux transformés en lieux de coulettes de sang. Après différentes formalités, il se fait prélever. Un acteur volontaire et humaniste pour ce bénévole de la Croix-Rouge âgé de 30 ans. Le don de sang, il n'y a pas de risque. C'est juste pour sauver des vies humaines. Après, vous voyez, j'ai facilement donné mon sang, il n'y a pas de souci, je n'ai pas eu de problème, ni des vertiges, tout ça. Comme lui, ils sont nombreux à répondre à l'appel de leur direction dans les communes de Kokodi, Yopougon et Anyama pour effectuer ce geste citoyen. La fréquentation des centres de transfusion sanguine a fortement baissé sur le tendu du territoire national. Cette activité de don de sang fait partie de notre mission, de notre mandat qui est de protéger la vie et la santé et de faire respecter la dignité humaine. En tant que jeunes, nous avons lancé un challenge de nommer un comité local 50 poches de sang par semaine pour pouvoir faire face à ce manque de produits sanguins dans les hôpitaux. C'est un acte humanitaire, donc c'est la raison pour laquelle j'encourage tous les Ivoiriens de venir donner leur sang, parce que c'est très important pour pouvoir sauver des vies. Quand tu n'as jamais été dans le cas où tu dois demander une poche de sang, aller courir dans des cliniques pour demander une poche de sang, ce n'est pas vraiment important de pouvoir donner ton sang pour sauver des vies. Dénommer une poche de sang égale à une vie sauvée, l'opération a vu également la participation des bénévoles comme ici dans la commune d'Agnama. Le Centre national de transfusion sanguine exprime donc sa reconnaissance aux donateurs, tout en souhaitant que d'autres communautés s'en inspirent pour sauver des vies humaines. Il est pratiquement 10 heures, nous sommes plus ou moins une centaine de poches. Et c'est là l'occasion de remercier la Croix-Rouge et d'inviter toutes les structures associatives pour qu'elles emboîtent le pas, pour qu'elles fassent comme la Croix-Rouge, pour qu'ensemble nous mobilisons la population et qu'ensemble nous sauvons des populations, surtout celles qui sont malades, qui ont besoin de sang. En Côte d'Ivoire, les besoins en produits sanguins sont quotidiens. Cette opération qui a enregistré plus de 300 volontaires permettra donc de renforcer le stock de produits sanguins au niveau de la banque de sang. Les personnes atteintes d'albinisme se veulent fortes face à l'adversité, la discrimination et d'autres maux dont elles sont victimes au quotidien. Un objectif qui colle avec le thème de l'édition 2021 de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, fort, envers et contre tout. Lors de la célébration de cette journée, les albinos de Côte d'Ivoire se sont réunis à la Bibliothèque nationale, à l'initiative de la Fédération des associations et organisations des personnes atteintes d'albinisme, FAO, BSI, pour s'informer et se motiver. Ce que j'ai retenu, c'est que nos autorités et le grand public doivent réellement prendre en compte la question de l'albinisme dans tout ce qui est quotidien. Je me sens bien, je sens qu'au travail, il doit encore faire plus d'efforts pour être parmi les muets. Avec l'institution de la Journée internationale depuis 2015 à nos jours, nous avons constaté des légers avancements du fait de la volonté politique qui s'est traduit par la ratification de la Convention des Nations Unies, par la reconnaissance des personnes vivant avec un handicap dans la Constitution et puis aussi à travers le recrutement dérogatoire à la fonction publique. Malgré cela, les personnes vivant avec l'albinisme continuent d'être victimes de violations de leurs droits les plus fondamentaux. Pour faire valoir leurs droits, les albinos de Côte d'Ivoire peuvent compter sur le Conseil national des droits de l'homme, CNDH. Ils bénéficient également du soutien du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Dans la même veine, Vincent Tauby-Irie, parrain de la cérémonie, appelle les membres de la FAO-BSI à l'unité. Les femmes albinos sont victimes de discrimination, elles sont écartées, elles sont l'objet de railleries, elles sont rejetées. Donc voici l'ensemble, j'ai voulu seulement me focaliser sur les droits jugés, sur la question de l'enfant, sur la question des droits, mais également sur la question des droits. On ne peut arriver à ça que vous êtes unis, que vous êtes unis si vous parlez d'une même voie. Je veux rassurer davantage la FAO-BSI sur la prise en compte de la question de l'albinisme dans la production de nos rapports climatiques et annuels. Le CNDH va construire son accompagnement à la FAO-BSI en vue de faire renforcer les mesures spécifiques en faveur de la protection des personnes à tête d'albinisme. Afin que tous les albinos puissent vivre en paix, en bénéficiant de la protection des droits de l'homme. Depuis 2015, tous les 13 juin sont consacrés Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Une occasion pour ces personnes différentes, des par la couleur de leur peau, de planifier un meilleur avenir pour les membres de leurs associations ainsi que pour les membres de leurs familles. La Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire, CNFCI, est à Calamon dans le département de Doropo, au nord-est de la Côte d'Ivoire, dans le cadre de la commémoration de la 11e Journée africaine des frontières. Une célébration marquée par plusieurs actions sociales au profit des populations. Il s'agit de consultations et soins gratuits, de vaccination des populations contre la Covid-19, de remise de matériel biomédical aux dispensaires de la localité, d'une remise de 50 tables bancs à l'école primaire ainsi que la réhabilitation de la pompe hydraulique et de la cantine de cette école. À cela s'ajoute la remise de kits scolaires aux 32 meilleurs élèves de la localité. C'est un ouf de soulagement pour nous de constater que non seulement l'État a les regards tournés vers notre localité, mais une commission existe qui dorénavant sera au centre des problèmes que vivent les populations qui vivent au long de la frontière. Heureux d'abriter cet événement, les populations de Calamon ont fait du secrétaire exécutif de la CNFCI un notable du village et en profité pour présenter quelques doléances. Nous avons seulement 4 forages, une population de 2000 habitants. Aujourd'hui le village s'étend à près d'un kilomètre. Imaginez les dernières habitations qui doivent parcourir tous les jours au moins 500 mètres ou 800 mètres pour venir dans les bonnes fontaines pour prendre de l'eau. Donc notre souhait c'est que l'État puisse nous aider à avoir un château. Je demanderais à l'État de multiplier la construction des écoles dans nos différents villages. Nous avons 21 villages dans la souverestie de Calamon. Et pour ces 21 villages on a un seul centre de santé. Imaginez un peu la souffrance de nos parents. Pour le secrétaire exécutif de la CNFCI, l'État veut à travers ses actions renforcer sa présence dans les espaces frontaliers. Calamon est la démonstration que le gouvernement est désormais dans les zones frontalières avec les populations. Elles doivent oublier le sentiment d'abandon qui trottine dans leurs esprits. Le gouvernement est là à travers la Commission nationale des frontières pour apporter des solutions à leurs problèmes. La 11e Journée africaine des frontières à Calamon a été l'occasion pour le coordonnateur régional de la GIZ, partenaire du projet, d'appeler les populations au vivre ensemble. Quant au préfet de la région du Bunkani, Joseph Pandreau, il a sensibilisé les populations sur les dangers liés à leur paillage clandestin. Un fléau qui mine la région. En Côte d'Ivoire, la célébration de la Journée africaine des frontières est à sa deuxième édition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada